Notion de potentiel d'un champ newtonien. Tout d'abord, le potentiel électrique. On associe au champ électrique vectorial un scalaire, c'est-à-dire un nombre, V2m, appelé potentiel électrique en volts, qui est défini par vecteur champ électrique égale moins gradient du potentiel électrique. Le potentiel électrique est bien sûr celui qui a été vu en conduction électrique et en électricité. Le moins signifie simplement qu'ici, vous avez le gradient, finalement, du potentiel électrique qui est orienté dans ce sens, dans le sens des potentiels croissants, alors que le champ électrique, lui, va être orienté dans le sens des potentiels décroissants. Je vous rappelle que le gradient, c'est en fait une dérivée spatiale. Donc comme le potentiel électrique est en volts, et que là, vous avez dérivé par rapport à l'espace, vous allez avoir aussi le champ électrique qui va donc être en volts par mètre. Potentiel de gravitation. On va également associer au champ de gravitation vectorielle, grand G2m, un scalaire VG2m qui va être appelé potentiel de gravitation. Pour avoir l'unité de VG2m, on peut déjà regarder l'unité du champ de gravitation. Le champ de gravitation, c'est une force par unité de masse, donc c'est en newton par kilo. Comme l'opérateur gradient est homogène à des mètres moins 1, on a bien le potentiel de gravitation qui va être en newton mètre par kilogramme. Dans les exercices de cours, on va déterminer le potentiel électrique et le potentiel de gravitation pour le cas d'interaction entre soit des charges ponctuelles, soit des masses ponctuelles. Alors une application du potentiel de gravitation, un grand VG, c'est le géoïde. En effet, le champ de pesanteur terrestre, vecteur petit g2m, il est dû essentiellement à l'attraction gravitationnelle des couches de la Terre et des masses océaniques. Alors ici, on confond champ de pesanteur terrestre et champ de gravitation terrestre puisqu'on est à la surface de la Terre. Et donc à la surface de la Terre, je vous ai montré que vous pouvez identifier les deux champs. Alors ce qu'on appelle géoïde, ça va être une courbe où finalement, le potentiel de gravitation VG va être constant. VG est relié au champ de gravitation et donc localement au champ de pesanteur terrestre par une relation du type G égale moins grade de VG. Et par définition de l'opérateur gradient, on peut montrer que lorsque le potentiel est constant, eh bien le gradient, le vecteur gradient est orthogonal à la courbe au lieu des points où le potentiel est constant. Donc en fait, ce géoïde va pouvoir nous indiquer la direction et le sens du champ de gravitation ou du champ de pesanteur terrestre localement, les deux s'identifient. Et donc il suffira de tracer comme ça des vecteurs orthogonaux à la courbe constituant ce géoïde qui représente le lieu des points où le potentiel de gravitation est constant.